bonjour à tous nouvelle vidéo sur cool to arm get of hell avec la france la france face à sa perfide albion l'angleterre c'est la guerre la guerre depuis six siècles il faut booter l'anglois hors de france lors de la bataille précédente nous avons eu quelques difficultés face aux défenses britanniques et cette fois ci nous espérerions que ce scénario s'averse et que ce soit les anglois qui se cassent les dents sur nos défenses on est sur la carte pont hébert et on doit défendre ces deux points donc le village ici du moins la mairie on va essayer de trouver des axes de défense potentiel même s'ils peuvent venir un peu partout donc méfiance on voit qu'il ya des défenseurs ici qui ont amené nager des petites mitrailleuses donc on va tenter de les supporter comme on peut et nous avons également cette petite ferme ici le point d qui est un petit peu à l'écart également pas mal dissimulé par les bocages donc on a des axes de progression anglais potentiel dans le coin on a quand même quelques petits soldats qui servent d'éclaireurs ou de tirailleurs avancés à gauche à droite mais eux vont vite se faire poutrer donc je le rappelle nous sommes en difficulté maximale aussi bien en difficulté de gameplay qu'en économie résultat et bien nous pouvons nous retrouver très à mal très rapidement et la défaite de la fois d'avant m'a mis quand même dans une posture assez désagréable je n'ai ni munitions ni poids de régiment en réserve et je n'en ai même pas assez pour ravitailler comme il se doit toutes les troupes dont je dispose qui sont d'ailleurs majoritairement composés de véhicules britanniques que nous avons piqué de ci de là donc 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 nous savons que grâce à la bataille à la défaite précédente l'ennemi a littéralement de quoi nous exploser tout ce qu'on a même nos chars même nos chars de ceux les plus avancés qui sont les sebuas ils ont des canons 57 mm ça se passe très très mal nous le meilleur canon qu'on a actuellement c'est un canon de 25 ou un canon piqué aux britanniques de 40 mm le souci c'est que nous on produit pas des munitions anglaises donc bon on peut tirer avec ce qu'on a mais une fois qu'on a tiré tout ce qu'on a on peut plus tirer alors qu'avec le canon de 25 même si c'est plus petit et même si c'est de la haute vélocité quand même très petit 25 mm ça commence déjà être très très limite par rapport à ce qu'on nous envoie on pourrait quand même tenter de les ravitailler pour le peu que nous espérions qu'ils arrivent à percer ce qui se passe bon si déjà ça arrive à percer des bras de carrière on est content même si je pense qu'actuellement le la gélatine va nous envoyer des choses un peu plus vénères que des bras de carrière bon on va voir ça ensemble on va on va improviser et au pire on se repliera et on admettra notre défaite une fois encore j'ai des chars qui attendent ici une fois que j'aurais les pas pour les faire apparaître là ce n'est pas pour le cas et de toute façon ce n'est pas spécialement une urgence au vu de la situation on va essayer vraiment utiliser les bocages un maximum à notre avantage les anglais le font également on a pu le voir ils se prennent pour des ninjas des fougères nous allons donc tenter de jouer les débroussailleuses malheureusement je n'ai pas de lance-flammes donc on va devoir cela jouer des broussailleuses à coup de mitrailleuse et d'artillerie j'ai juste passé un petit peu la pause ok on a toujours quatre axes d'attaque donc 1 2 3 4 donc on estime qu'ils vont apparaître ici donc sans doute profiter de cet axe ci pour nous attaquer ils vont également apparaître de là mais là bon ils ont un petit peu choix pour entre passer à gauche et passer à droite pour faire un tour par ici donc il ya quand même un risque qu'ils arrivent sur notre flanc droit en conséquence en conséquence je me trouve un petit peu bloqué dans ce que je veux faire j'aurais aimé mettre ma pézartillerie là histoire d'être un petit peu en arrière comme ça si jamais ils viennent par là ou par là le bocage ici me sert un petit peu à cacher mes flancs et à me protéger jusqu'à ce qu'ils soient à porter le problème c'est que si je fais ça il ya de grandes chances que les vitrailleuses là tombent très très rapidement parce que mes canons n'ont que très peu de chances de toucher des cibles qui les retire dessus en étant placé là n'empêche que si jamais je vais m'en attirer ici en avant la même chose que pourrait au risque de se faire massacrer très rapidement d'ailleurs possiblement à cause de ce manque de visibilité ici sur la droite si je mets un canon là on pourrait couvrir directement le front central de des quelques unités du moins j'espère qu'il n'y aura que quelques unités qui passerait par là et prendre en embusquette ceux qui passeraient par ici le problème c'est que si jamais ils arrivent à passer dans ce carrefour là c'est qu'ils ont déjà défoncé ce poste de défense ici donc rebelote pour que je décide et quoi que je pense eux sont dans une salle merdouille ils vont se faire poutrer très très rapidement et bon c'est les unités de l'IA je ne peux pas les contrôler eux je les aurais placé là j'aurais 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 libéré le carrefour j'aurais utilisé le carrefour comme un sac à et j'aurais mis mes hommes là et ici par contre soit c'est bien placé par rapport aux champs de vision disponible par ces trucs cette route donc tant pis je prends la décision parce que j'ai pas trop le choix finalement de sacrifier ce groupe là et de tenir une ligne de défense en arrière pour défendre justement le carrefour faudra juste être certain qu'on ait la portée sur ceux qui passeraient par là ou par ici donc on va déjà demander à nos carrières de tracter nos pièces d'artillerie voilà voilà ah si j'ai un lance-flamme tiens deux lance-flamme important très intéressant je pense que je vais mettre le 25 millimètres ici et le 40 je vais le placer je vais le placer où est-ce que je vais le placer dans mes pauses on n'a pas le temps de targiverser ad vitam aeternam je mettrai peut-être le 40 millimètres là mais le problème c'est qu'il risque facilement d'être débordé par là c'est quasiment sûr qu'on voit quelques sections d'infanterie britannique qui passe de ce côté-ci et bref c'est que là c'est si jamais l'ennemi passe là c'est qu'on a déjà perdu le point d donc c'est pas une bonne chose mettre le canon là ça pourrait être sympa en plus ici le blocage est fermé il y a certains passages là et si je mets une section d'infanterie dans le coin que je peux déplacer si lui se fait défoncer par des britanniques je saurais qu'il faudrait mettre des hommes là pour le peu que je sois attentif à cette zone là au moment où ça arrive ça aussi c'est pas sûr mais si on se mettait là on pourrait tenter de couper toute traversée du champ là ici les petits vergers il risque quand même d'y avoir des lancers de grenade par dessus le blocage mais si je mets mon canon là ça devrait aller ok je pense que c'est ce que je vais faire et on va y attribuer une section parfait et une autre section là-bas deux sections complètes attribuées maintenant 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 alors j'ai une troisième section ici complète également attribuée on va la placer là des caisses de mumu il en faut une de chaque pièce d'artillerie voilà la troisième elle servira pour l'infanterie ou en tant que réserve de réserve donc tu vois là derrière on a des mitrailleuses alors les mitrailleuses clairement elles vont soutenir les pièces d'artillerie donc une mitrailleuse là pareil pour le Bren je vais le placer là toi tu es dans la bonne direction on ne peut pas mettre de mur de sac de sable malheureusement alors je mettrais bien un lance-flamme de ce côté-ci et un autre de ce côté là alors pour le peu qu'il a une visibilité sur ce qui se passe ce serait sympa de pouvoir cramer les britanniques mettez-vous là tiens j'espère juste que notre propre artillerie ne va pas leur tirer dessus alors ici on a Vickers petite mitrailleuse Vickers donc ah mais celle-là pourrait couvrir ces zones-ci et normalement j'ai une troisième mitrailleuse celle-là et elle pourrait aider justement encore davantage nos hommes en tirant là-bas ici j'ai un sniper alors est-ce que je pourrais placer le sniper intelligemment dans le village on a la mairie ici mais le problème c'est que la mairie fait face directement à une chaîne de bâtiments qui cacherait un petit peu la visibilité donc je pourrais mettre mon sniper là mais il y a de grandes chances qu'il se prenne des bouillards dans la tronche mais là il aurait une belle vision sur tout ce qui se passe là allez hop au pire si ça pue trop on peut toujours lui demander de se replier c'est pas trop grave l'officier l'officier va dans la mairie tiens dans la mairie de quartier on va également ouvrir un petit Bren en soutien sur le point ici et lui par contre je vais lui demander simplement d'aller sur la route principale on le déplacera comme nous en avons besoin toujours la bataille et on va même en envoyer deux les médecins on les sépare en deux groupes enfin en deux voilà un de chaque côté défensif voilà maintenant il nous reste deux groupes d'auxiliaires on va déjà les regrouper pour en faire une petite escouade de combat de 4 hommes et on va mettre un groupe de chaque côté comme ça on équilibre le tout là ils sont déjà bien nombreux donc on va pas leur envoyer davantage de fantassins mais possiblement là j'ai peur qu'on tente de nous déborder par ce coin-ci ils peuvent très bien faire comme ceci donc je vais peut-être envoyer mes 4 hommes là-bas ok parfait le 40 mm britannique est là le Bren va se placer là toi tu fais une rotation vers ici vous là-bas avec la mitrailleuse et vous même comme ceci hop la ventre et vous c'est là-bas comme ça si et même chose l'ultime de sac de sable potentiel pour ce canon j'espère que ça va pas bloquer la vue ok ici on essaie de dispatcher tout ça intelligemment donc deux hommes deux hommes là allez hop on peut pas rentrer dans le bâtiment bon allez hop on va rentrer là-dedans un soldat là pourquoi pas et le reste le reste et trois autres hommes vont se placer dans la maison ici 4 hommes 4 hommes 4 hommes mettez vous dans les buissons là-bas vous serez pas beaucoup protégé mais bon moi vous aurez de mes rang de tir alors hop avec ton lance flamme pas trop proche de la route voilà tu prends ton lance flamme c'est parfait t'as pas beaucoup de de carburant à envitaillement mais c'est pas grave vous pouvez lâcher la caisse de toute façon elle bougera pas de là et je vais même vous demander d'aller dans le bâtiment là pour aider à couvrir un petit peu l'artillerie vous trois vous savez quoi mettez vous dans la cour et vous trois là-bas on fait spawn les chars il y en a qui veut pas se battre là on va donc le mettre autre part on va s'infiltrer par ici donc on va pas mettre le tir SMG de ce côté-ci voilà parfait avec ce groupe-là c'est bon les soldats qui pendent la caisse ici on va potentiellement les envoyer défendre la mairie et je vois que j'ai une mitrailleuse que j'ai oublié de placer donc on va la placer là ça me paraît bien elle soutiendra les troupes présentes ici dans le blocage et dans le verger bien alors comme chars on a ce qu'on a d'habitude je n'ai pas les moyens de m'en payer d'autres donc on va essayer aussi de pas les perdre on a deux R39 non on a H39 un R39 un SOMUA S35 et un Humber MK3 britannique avec un canon de 15 mm c'est d'anti-infanterie même chose que pour le canon de 40 mm malheureusement je vais devoir tirer ce que j'ai je ne pourrai pas le ravitailler plus tard donc si c'est encore la dèche de munitions ben potentiellement je les vendrai ça fera toujours des poids bonus et puis voilà bon on va faire une colonne de blindés le char de commandement ce sera le SOMUA alors on sait que les chars français sont certes légers soi-disant mais très très long alors l'ennemi est là il arrive voilà on s'y est après sur vous à plat ventre tout seul c'est pas c'est pas binôme qui est censé être là bon bah tu seras tout seul pour faire ton ramasse mais les mecs c'est pas le monde bugué il faut vraiment qu'ils corrigent ça parce que c'est vraiment pénible hop mettez-vous bien derrière chaque fenêtre on est pile poil dans les temps pour les défenses mais ça devrait tenir on devrait être opérationnel on entend des moteurs rouloins on sait pas ce que c'est bon je vais mettre un brin là il va se souvenir de le passage ici alors je le rappelle les mitraillus britanniques font énormément de bruit si ça va trop fort baisser le son c'est quoi ça c'est des écossais écossais char léger la dâge 12 20 je suis pas sûr que mon canon de 25 va réussir à percer ça et bien sûr il passe pile poil à l'endroit où j'ai pas mis d'artillerie hop bouger moi ce canon là déplacer le rapidement oh salopard alors j'ai débloqué l'aviation mais j'ai pas les points pour acheter des avions donc malheureusement je peux pas envoyer une boogna une boobinette sur ce salopard hé mais c'est à descendre les points qu'ils ont oh là là à moi c'est une campagne je vais la perdre il va pouvoir me défoncer jérémy pithivier le pithivier le seul unique tu as un travail de taille je vais jouer avec toi hello there alors je sais pas qui leur tire dessus i love bacon i love fish and chips i want to cook you i want to cook you pithivier mort un héros non il est pas mort lequel le médecin c'est lui tu vas là et tu vas soigner on soigne un héros comme ça il va près d'une barre ok on a éliminé leur artillerie ça sera très très utile potentiellement on pourrait même essayer de faire une expédition pour la récupérer on voit qu'ici ils se sont fait dégommer par ce poste de défense par contre ils ont réussi à qu'est-ce qu'ils tirent sur ce sur le véhicule c'est un allié ou c'est moi ça ah c'est mes ok ah ouais il était un peu à nous écraser quoi non mais ce char on va dans la maison on repasse par là on va faire des allers-retours je sais pas qui c'est qui nous défonce est-ce qu'ils seront équipés de piat et c'est pour ça que on se prend des bunia sur bunia j'ai perdu le brain ici bon bah allez défendre la zone et toi essaye de le réparer mets toi là mets toi là mets toi là le sniper est toujours présent quittez le bâtiment quittez le bâtiment ils sont en train de vous écraser c'est un bulldozer le machin il va traverser la maison voilà ils les ont défoncés toi tu veux pas partir Varou tu veux passer toi salopard je sache où mettre mon canon on voit le canon un peu plus en avant s'il traverse la maison je veux qu'on lui tire dessus bah c'est servi il a envie de sortir il y a des caisses ici qui bloquent un petit peu ok quelqu'un va tirer dessus nous aussi on y met petit suppos éliminer c'est bon recule le canon les éliminaires se font un travail de dingue toi objectif répare ce char on va essayer de le récupérer nouveau char ennemi même chose plus heures ici on a un number ok bon malheureusement le medic s'est fait abattre parce que les renforts en plus sont arrivés j'espère qu'ils vont pas réussir à récupérer le canon sinon il faudra repartir malheureusement petit vieillet nous ne pouvons pas se sauver nous ne t'oublierons jamais si on a un blessé on peut tenter de soigner par contre si ça me merde j'ai plus une médecin non ça marche pas ça marche pas ils sont en train de nous envahir la position par contre on peut peut-être tenter quelque chose il est où mon réparateur de chair il est bugué non mais c'est pas le moment il est bugué dans le décor si t'as pu aller là tu peux partir tourne cette mitrailleuse espèce de traître merci d'accord sa caca se bloque un petit peu le champ de vision de la mitrailleuse ici va être compliqué là ils sont un petit peu tranquille un petit peu trop tranquille d'ailleurs bon finalement on vous casse ne vous serve à rien on va vous envoyer un renfort ici hop là possiblement on va vous mettre là on serait mis à plat ventre ouais alors il profite vraiment de notre angle mort de ce bâtiment là bon ça les empêche pas de se faire massacrer mais voilà mon sniper j'ai réussi à le reprimer ou pas je crois que j'ai perdu mon sniper j'ai perdu mon sniper je pensais il lui avait donné l'heure de partir mais peut-être que finalement je m'étais dit non on va le laisser et bon bah tant pis il fait temps de s'infiltrer et on entend bien entendu le blindé on a blessé là les mecs dans les fougères se sont fait dégommer ok on a 23 morts 119 de leur côté on a perdu un char c'est le brain carrier ils en ont perdu deux c'est le meurtre là-bas je crois et le ce véhicule-ci 8v n'est pas encore mort mais malheureusement la zone est trop envahie par l'ennemi pour qu'on puisse faire quoi que ce soit non mais sérieux mais regardez tout ce qu'ils ont mais c'est honteux un canot de 88 mm quoi il y a vraiment des gens qui arrivent à gagner les parties oh la 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 en difficulté max avec le bon vol ok tu te rappelles que même en gagnant toutes mes batailles j'étais dans la galère c'est pas parce que j'ai perdu spécialement une partie là que ça a creusé le déficit ok on a eliminé ce char par contre il faut vraiment qu'on élimine ce canon mince il est tout seul un homme ici pour l'aider t'as pas fait de le réparer allez on va essayer de lui coller une bougnat quoi que non oh non il y a des cruisers maintenant cruisadeurs pardon là j'aurais bien un aimé avant l'aviation les mecs repiez-vous laissez-les s'engouffrer au niveau du canon de 40 casse-toi si tu peux on va retenter l'expérience de lance de lance-flammes sur le canon je refuse de perdre cette bataille pas un peu en arrière on va attendre qu'ils aient l'infanterie abattez-moi ces salopards de parachutistes anglais merci il y en a encore est-ce qu'il y a moins que je puisse les contourner par là peut-être là puis là comme ceci allez vas-y je suis étonné qu'il n'ait pas encore réussi à détruire ce poste là on peut tenter un truc pour la France attention cache-toi la carcasse du véhicule c'est pas passé tatatata 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 Ça a rien fait ça triche ! Oh non c'est pas normal ça. J'aurais dû finir par être tout pété. Hello british man ! The frog is here. Oh non, j'ai poussé un autre canon comme ça. On va essayer quelque chose, lancer une grenade. Ils ont quand même abandonné le canon. On va laisser le canon tranquille, possiblement on pourra le récupérer, ça nous fera très très plaisir d'avoir un canon comme ça. Je crois que t'es repéré. Toi par contre tu te casses, tu vas prendre feu. Oh la la, le méchoui. Bien joué, tu te replies. Ouh ça arrive en masse ! Fui, 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 fuyé ! Fui, 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 là ça donne quoi là ? Ok. Le crusader s'est fait botter le cul par le canon. Lui par contre il va pas tomber dedans. Oh la la, mais ils arrivent en masse. Il y en a encore plein qui arrivent. C'est pas fini. Comment ça il fonctionne toujours ? Il s'éprenne en flamme dans la tronche et il y a la toure ou l'ouverte. Allez les gars ! A toi là toi. Soignez-vous. On a besoin d'hommes pour... Ils vont arriver de ce côté là. Appentez-vous là-bas. Ils envahissent le point. Nos hommes se battent avec bravoure. Ils mourront pour la France et pour ce roi. Allez ! Le roi d'Angleterre n'aura pas ce pays. Allez ! Viens, viens, offre toi là. Il a compris qu'il y a... Il va là. Il peut traverser les bocages en les défonçant. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils vont à travers le... Non, ils ont pris le canon. Mais c'est n'importe quoi, il aurait dû être pété. Allez, rentre dans le char. Si la tourelle fonctionne, ça me suffit. Ouais, la tourelle fonctionne. Par contre, il n'y a que du perforant comme au but. Allez, ça va servir de petit bunker mobile. Enfin, immobile pour le coup. Vu que tu ne peux pas tirer et conduire. Voilà, parfait. Je peux couvrir la zone. Une voie à plat ventre. Alors lui, il a décidé de pique-piquer. C'est la corde de mort chez nous. 222 chez les britanniques. Ok. Le brincailler est arrivé là. Euh, médecin. Il y en a deux blessés. Bon, nos chars, on ne les a toujours pas utilisés. Je vous avoue que je les utilise que si jamais c'est la merdouille. Possiblement, on les utilisera pour aller poursuivre ce type-là. On a perdu le canon de 40. Ok. Bon, on va... On va le faire. Parce que là, ils ont bien travaillé. Ils ont détruit mon canon. Et donc maintenant, ils avancent avec les chars. Ah ! Ah ! T'avais pas prévu ça ? Bah non plus. Ça tombe très très bien. Ok, les chars rentrent en action. C'est vraiment nos joujoux les plus précieux. Il ne faut pas les perdre. Surtout avec un canon de 88 qui triche un petit peu. Il y aura Braint Carrier qui arrive. Il y a une Vickers ici. On n'avait pas marre de me bombarder avec ce canon là qui est censé te péter. Je pourrais tenter un nouveau contournement mais... On risque une fois encore de... De tomber nez à nez avec un contagion anglais. J'envoie un seul homme. Bon. Les défenseurs ici ont réussi à les repousser. Non sans mal. Ah non non. Ah non non. On en a perdu en fait. Il n'y a plus qu'une prenie de Britannique mais c'est suffisant pour capturer la zone. On va devoir enlever des troupes. Vous là. Faites jonction avec le... Ouais bon. Laissez-vous là-bas. On va reprendre le verger. Chars ici. Chars là. Empêchez de passer par ici. Bon ça m'arrache qu'il ne passe pas là. Ca veut dire que là potentiellement il n'y a personne. A partir de là tu commences à romper. Voilà. Je vais leur dire bonjour à ces salopards là. Des artilleurs du dimanche. Non. Hein ça s'est passé quoi. Mais ce muage je te veux là. Oh là là mais regardez tout ce qu'il y a. C'est indécent. Amène la maîtrise de ce côté-ci. Non. N'emmène pas la maîtrise de ce côté-là. Ça tu recule. Il va tirer l'attention du char. Il se voit. Le char de commandement va s'en occuper. Le problème c'est que je dois m'occuper également de l'artillerie là à côté. Je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Je ne suis pas l'IA. Ah. Et ça c'est de la merveille ça. Ça ça perce. Ça perce j'ai dit. Ça c'est percé ces saloperies là. Je dois décider de me... Ce jeu favorise les anglais. Je l'ai toujours dit. Oh bah là carrément ça passe à travers sans toucher. Tiens c'est quoi cette petite tourelle sur le côté ? Ah ouais. Quand tu dis que ça perce pas ça perce. Bon au moins lui il ne nous cassera plus les roubignols. Ah. Ah. Non non. C'est juste qu'on a perdu la vue sur ce... Ce canon. Attention à la Vickers là-bas. Ils ne savent pas qu'on est là. Sors d'abord une grenade. Ce sera plus efficace je crois. Possiblement ça va endommager le canon. Ok. C'est restant. Parfait. Un problème résolu une seconde fois. Toi par contre avec ton binôme de mitrailleuse tu m'énerves. Recharge. Non 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 non. Aïe aïe aïe. Tu t'as pris quelques balles dans le fessier mais ça passe. Au moins t'as fait diversion. Je vais envoyer un chair. Il reste un chair ici qui n'a pas d'affectation. Ah non attendez avant on va s'occuper de lui. On a gagné. Parfait une victoire. Tu vois là. Pourquoi ça se fait qu'il tire à travers ? Ah oui il tire sur la maison. J'espère qu'il n'y a plus de fantassins. Et avec la mitrailleuse à droite là. On va d'abord commencer par les mines de la mitrailleuse. Voilà elle était bien entamée. Ça a d'être clear il n'y a plus de fantassins. Je sens qu'on va faire plaisir à récupérer tous ces véhicules britanniques. Même si je n'ai pas les munitions pour les ravitailler. Au pire à la revente ça peut être efficace. Non non tu ne partiras pas plus loin. Voilà coucou je panier. Et rends toi. Rends toi parce que je vais tirer. Ok bon il tournait la tourelle il ne voulait pas. C'est la règle. Je crois qu'il s'est échappé. C'est bon. Ici je crois qu'il reste quelques petits lustiques. On a d'ailleurs encore un blessé qui mériterait d'être. J'ai plus de médecin. Oh aviation. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Dégager. Tout ce qui peut se déplacer on les déplace. Même toi Billy. On n'a rien pour. On n'a pas de DCA je pense. Je ne pense pas que mes alliés aient une pièce de DCA opérationnel. Il fait encore la technique de l'avion invisible. Donc ça c'est un bug qui n'a pas été corrigé. Donc moi si j'avais une DCA c'est pas comme si j'aurais pu faire grand chose. Eh mais vous vous avez rien fichu depuis le début de la bataille. Les mitrailleux c'est une cata. Bon on va attendre que monsieur. Il y a un tir d'artillerie je sais pas où. C'est où ? C'est où ? Non. Non 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 non. Ah ! Ça va. Je ne sais pas trop ce qu'ils visaient mais ils avaient un problème avec ce pommier. Ils n'aimaient pas le cidre à mon avis. Bon là les britanniques sont vraiment de très très mauvais. Ils sont très très mauvais. Bon j'espère que l'explosion qu'on a entendu. C'est notre char qui a tiré sur eux. J'aimerais quand même aller voir ce qui s'est passé au niveau de la batterie d'artillerie qu'on a eu au début de partie. Donc on va aller checker un petit peu ce côté là. Et le char tu vas même pouvoir aller reprendre le point D. J'en ai marre de voir ce drapeau britannique. Ah ! En buscade ! C'est joué. Donc on n'a pas eu de mort. Il a visé deux personnes différentes. Il aurait pu avoir un dos. Donc la zone n'est pas claire. La zone n'est pas claire. Attention. Une fougère peut cacher un Rambo british. Ah oui c'est le mordor ici. Même la vache elle n'a pas survécu. On va pouvoir manger grassement avec cette vache qui a été cuite sur minute. Elle a été cuite minute. Ah ! Ah ! Non mais regardez ça mais c'est de la tricherie. Non mais attendez. Le poids de force que j'ai c'est 1880. Regardez tout ce qu'ils ont envoyé avec eux. C'est même pas amusant en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est même pas fun. Mais non mais la blague. Ah non mais... Je vais me battre qu'avec des trucs britanniques. C'est gratuit ça. C'est gratuit. Bon je vais devoir m'occuper d'eux d'abord. Et ensuite je vais devoir m'occuper de ces deux là. Bon bah je suis prêt à perdre de l'infanterie pour essayer de récupérer ces épaises d'artillerie. Allez comment tu t'appelles ? Gilles Kempf. Il y a deux mètres c'est toi c'est ça ? Alors. Mais non mais tire pas maintenant grosse filoute. Cours. Mettez vous là. Mais non mais... Vous êtes systématiquement cons. Mais systématiquement débiles. Ah non mais les grenades c'est pas possible il faut qu'ils changent. Voilà ils sont tous morts alors eux. Bon bah j'avais pas vu que c'était là. Mais alors là le grenade il suffisait qu'il fasse ça. L'IA le fait elle même très bien. Mais quand c'est nos hommes ça marche pas. Oh 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 oh. Bon on recommence avec des gens un peu plus malins quand même. Ah les... D'un idiot hein. Guerrières. Il y a les amants ils regardent la guerre ils sont en mode. Ha ha. Prendre chousse euh... Poupoup. Ouais. Bon. Bon bon bon. Donc la mauvaise magie. Au final on va s'occuper d'eux là bas hein. Oh mais quel enfer hein. Ouais je sais pas si j'ai continué avec ces difficultés là je trouve pas ça amusant. C'est trop extrême. Beaucoup beaucoup trop. Et... C'est... 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 dans l'IA, possiblement le fait qu'elle fasse plus d'embuscades, mais côté ennemis hein, les amis sont toujours aussi bêtes qu'avant, là j'ai une Bren, donc on va prendre ça, alors déjà on va balancer une grenade, dans une zone supposée de l'ennemi, vous je le sens mal, je sens que eux vont vous balancer des grenades, parce que l'IA elle peut je le faire, vous vous êtes trop bête pour le faire, mais l'IA peut le faire, l'IA autre que vous je veux dire, ça peut mener à ambiguïté là, heureusement on voit les douilles, on voit à travers le bocage, on sait où sont les douilles, donc vu qu'IA c'est pareil, moi je vais pas me gêner pour le faire, petite grenade, parfait, et on va même se moquer la zone, j'espère que l'autre canon à côté, ça va pas ricochet, j'ai vu que ça avait pris l'arbre, non ça va, j'espère que l'autre canon ne nous tire pas dessus, parce que c'est possible qu'il est repris, alors là c'est blanc, donc ça devrait pas être le cas, mais il y a toujours un Oudogus qui traîne là, on les a pas eus, et donc eux peuvent très bien se sentir pousser des ailes, attention, ah regardez, qu'est ce que je dis là, là messieurs, allez l'épauler, ils tirent très mal, ils se rapprochent, ils veulent participer, les gars, il fait un canon juste à droite, allez les gars, il y a un noir, vous avez l'air ici à battre au moins quelqu'un, on trouve quelqu'un qui est littéralement à 2 mètres de vous, vous allez te perdre en homme là, il fait encore les fumigènes au bruit par leur inefficacité, mais ça sert à rien à voir dans les fumigènes de base, c'est le principe d'un fumigène, on vous voit pas, vous voyez pas non plus, mais les gars, les fumigènes, elles s'encarrent le fion, non mais les mecs, j'en ai marre de ce jeu en fait, j'en ai ras le bol de ce jeu, j'en ai marre, je m'amuse plus, mais sérieux, mais tu les fumigènes fanto, allez vous faire voir avec vos fumigènes et avec votre infanterie, ça pue la daube sur ce jeu, ça marche pas, les fantassins sont nasses et les fumigènes, l'ennemi va à travers, mais c'est incroyable, bon moi ils sont pas tous morts, bon on a 2 gus, ah bah si ils sont morts parce que j'ai plus de médecins, bah tant pis, mais à quoi ça sert, sérieusement, tu prends de la tête, si vous vous trouvez ça marrant, tant mieux pour vous, moi je m'abuse pas, oh la 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 la, c'est bon ? et un seul des deux n'a été abattu, on le rappelle, voilà, prends le canon, avec un peu de chance tu seras de se faire mouche, maintenant tu vas péter le canon, je te connais, fais moi une rotation, bon à la vitesse où ça va, ça va pas l'air, parce que lui il va t'abattre, parce qu'eux ils te touchent, eux ils te touchent, eux ils ont aucun problème pour te toucher, et ils font plus de dégâts que toi, alors que c'est censé les mêmes, ça va, tu vas où je te demande d'aller, ou tu restes bloqué dans ton buisson pendant 50 ans, et il n'a plus de munitions, il va tous, il peut tous me les faire, wow, ça va aussi avoir un mec, bravo, allez va fouiller les poches, de tes futurs camarades morts et agonisants, et il va prendre des munitions, allez mette-toi plein le ventre et tire, tire, bouge et tire, il faut à chaque fois que je donne l'ordre deux fois, ok c'est bon, bon bah désolé pour la patrie vous êtes mort, en même temps c'est la sélection naturelle, bon on va sécuriser ces canons, et je pense qu'officiellement on peut dire que la bataille est terminée, quoique, on sait qu'ils spawnent là également, c'est possible qu'il y a encore des canons comme ça qui traînent là bas, je vous avoue que s'il y a encore un canon, encore un canon en plus, j'arrête, j'arrête la campagne, si je la refais c'est sur une autre difficulté, parce que je veux bien être pigeon, mais il ne faut pas exagérer quand même, ça c'est le genre de truc qui me casse les pieds, c'est un combat de chars, je crois qu'il y a eu 5 chars, 5 canons, des mitrailleuses, des carrières, des centaines de fantassins, c'est vraiment 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 pas ouf, c'est pas ça, est-ce que ça compte ça ? est-ce que ça compte 114 millimètres ? mais ils ont combien de points pour débloquer tout ça ? non mais sortez-moi directement les crocodiles et compagnie, non mais il a essayé de faire play, il a laissé tomber les artilleurs qui étaient dedans, attendez je vais voir parce qu'ils ont spawn là aussi, on va voir parce que là, non non c'est pas normal, c'est à dire que eux, je serai toujours avec du matériel de 40, qu'eux seraient déjà en 45 en termes de matériel, c'est débile, il ne va pas, bon si vous voulez en même temps une difficulté, à s'écorcer tout en étant, pas non plus ouf comme ça, vous mettez l'économie en moyen, en normal et puis vous mettez la difficulté, des combats en hardcore, et comme ça vous avez un truc un peu plus, parce que là, là j'ai l'impression de me battre du côté anglais, j'ai du matériel anglais, mais je n'ai pas les munitions qui vont avec, je me répète, je me répète, je sais qu'il faut répéter les choses, pour que ça rentre bien dans la tête, ah ils ont quand même tiré deux tirs, on ne sait pas trop où, mais ils ont tiré, oh là 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 là, non c'est compliqué, ah c'est pas abusant, c'est jouable, c'est jouable, mais c'est pas fait, et moi je ne suis pas là pour souffrir, il y en a qui c'est leur kiff de souffrir, moi je ne suis pas maso, donc ça ne me plaît pas, donc je ne sais pas, est-ce que je continue, est-ce que je refais la campagne, mais avec une difficulté moins, moins anglophile, on va dire ça comme ça, ils sont mal aimés les français sur ce mode, j'ai l'impression qu'ils sont délaissés, il fallait gagner la guerre, la Pologne, la France, on voit qu'il a perdu, même le Japon, je crois que c'est pas ouf, c'est pas assez de jouer avec le Japon, pour me faire une idée, aïe 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 aïe, vous savez quoi, je vais, on va réparer tout ça ensemble, et je vais voir combien j'ai gagné, avec cette victoire, combien de points et compagnie, hop, on va faire ça, est-ce qu'on a d'autres choses à réparer dans le coin, on a lui, alors je sais jamais si, quand il est parti avec les caisses, qui ne sont pas tenues par quelqu'un, est-ce que c'est considéré comme un objet qui disparaît ou pas, j'avoue, je vais pas savoir, donc je vais quand même, prendre l'initiative de laisser un homme, par caisse, pour éviter de devoir les repayer, j'ai pas les moyens de me permettre de faire des tests comme ça, ça c'est bon, ça c'est bon, il faut vraiment penser à réparer tout, parce qu'on va, on a pas les ressources pour réparer, dans le menu, notre matériel, donc on va s'occuper de ça maintenant, hop, on répare ça, il faut également que je pense à faire la miniature, c'est réparé, c'est bien, pour un homme ici, pour la pièce d'artillerie, toi, tu vas là, mais je crois que le plus frustrant, c'est qu'on peut monter en puissance, grâce au matos ennemi, mais dans le mode Valour, on ne peut pas utiliser ces caisses de ravitaillement, pour ravitailler les pièces capturées à l'ennemi, contrairement aux factions, de base du jeu, c'est à dire que ça rajoute une difficulté supplémentaire, parce que je suppose que quand les devs ont développé ce mode, très difficile, économie basse et compagnie, vous allez surtout vous battre avec le matériel pris à l'ennemi, mais vous allez quand même monter en puissance, en décalé, mais grâce à l'ennemi, si vous réussissez, mais là, ce n'est pas le cas, parce que même si je fais ça, je n'ai pas les munitions pour utiliser cette montée en puissance, ou très très peu, c'est ça le gros gros souci, c'est un petit peu comme à chaque fois que je monte en puissance, en prenant le matériel ennemi, je me tirais une balle dans le pied, parce que ça usait mes maigres ressources, c'est vraiment assez triste, est-ce qu'il reste des caisses ? Non, il n'y a plus de caisses à outils, Bon, alors on va travailler sur la... Et l'officier est mort, il a dû mourir dans la mairie, en même temps, bon, la mairie, elle a pris chère, le gros des combats se sont passés là, il faut des uns pour passer à la postérité, pour cette victoire, messieurs, vous allez là-bas, deux chars britanniques pétés, alors j'aurais aimé qu'il reste des flammes, mais tant pis, on va faire sans, et si possible, avec le drapeau français qui flotte, il faut sentir l'élan patriotique, oh, celle-là, ça ne rentre pas dans le cadre, il y a ce blocage qui bloque la vue, ça peut être compliqué, on va plutôt partir sur une prise de vue, comme ceci, avec le verger, les corps anglais qui n'ont pas au cours d'époque, et ça qui a pété, et je vais mettre quelques soldats français, qui regardent timidement ce qui se passe, avec si possible un char bien bleu, un char bien bleu, un char, le semua, il faut juste qu'il revienne jusque là, parce qu'il est parti très très bon, donc le semua, tu vas te mettre là, on avisera ensuite du reste, bon ben, on va voir, alors ici, c'est bon, ici ça a l'air d'être bon, là, alors là aussi, il y a un truc qui me dérange, les canons anglais ont l'air indestructibles, on leur roule dessus, ils rebondissent, on les crame, ils s'en foutent, j'ai un rassaut, il y a d'autres factions, qui ont cette particularité, par contre, leur avion vise à l'envers, ça c'est l'avantage, ça c'est pour nous ça, ils ne savent pas viser l'aviation, mais pour tout le reste, c'est une technologie, que nous ne maîtrisons pas, si j'avais récupéré une caisse à outils du char là, ça me sera utile, il faut voir à quel point elle a été endommagée, ah, ce canon là, elle a été endommagée, on répare le, je sens que j'ai devoir investir rapidement, dans des ingénieurs, pour pouvoir comme ça combler, les déficits en caisse à outils, bon alors, on va vous mettre, en mode repos, vous allez passer à la photo, postérité, mettez vous bien, voilà, faites semblant de fouiller les cordes, et ces villes anglois, toi tu fais semblant d'être, obnubilé par ce chair, d'une puissance incroyable, que vous avez vacu, pour la force de votre conviction, voilà, ça me paraît bien, où est le prestataire principal, et voilà, la propagande n'attend pas messieurs, dépêchez vous, ah, et dégagez ce véhicule pour, il bloque le chemin, voilà, dégage, tu finiras la réparation plus tard, il arrive, j'ai des caissotilles pour rien, on en a besoin, on manque de tout, on est pire que les russes en 40, 40, 41, voilà, alors je ne sais pas, si c'est lui qui a défoncé ces chars là, on sait qu'il a défoncé celui là, mais donc je ne sais pas, non c'est 40, c'est 40 mm anglais justement, toi tu es, je ne peux pas t'asseoir dessus, ça va très bien, le moteur est trop chaud, voilà, et toi tu me scies en votre pot, voilà, ça a fini de réparer ? verrez-moi tout ce que je dois faire, ouais, t'as fini de réparer, c'est quoi ce travail ? réparer moi c'est fini, viens, est-ce qu'on a un plan correct, visible et lisible, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, ouais, il faut que ça rentre dans la première moitié de l'écran, là ça pourrait aller, je préfère que tu sois debout, mine d'or, non pas vous, lui, vous, vous pouvez vous mettre, voilà, maintenant vous vous abaissez, on va changer un petit peu le cadre, voilà, on peut faire ça, on voit encore britannique en plus sur la droite, on prend plusieurs plans, je verrai ce qui rend le mieux dans le cadre, ça fait une déclope, ça serait mieux un gros plan, ou quelque chose, ça un plan, si je mettais tout, s'il n'y avait pas des magias sur la gauche, ça pourrait aller, mais c'est pas le cas, ouais, allez hop, je trouverais bien un truc utile, le drapeau français, est-ce qu'on peut le mettre dans le cadre, ou c'est vraiment, c'est vraiment, on ne peut pas déboucher, couper cet arbre, et couper celui-là aussi, parce que sinon il y a le char, et on ne rentre pas dans le cadre, ne bougez pas, on voit comment je me casse la tête, parfois pour faire une miniature, et finalement parfois je ne prends même pas ces images là, voilà, il y a le petit drapeau français timide, mais là ce n'est pas dans le cadre, moitié droite, ah, ah, possiblement, pour le purgly magia, ne soit pas trop gourmande en termes de place, bon je verrai, de toute façon vous verrez également, vous avez déjà vu la miniature à l'avance, vu que vous avez cliqué sur la vidéo, bon, que disent les réparations en tout genre, je veux voir si vous avez bien fait votre travail, parce qu'on a vraiment besoin que vous fassiez très bien votre travail, je ne vais même pas prendre la peine de fouiller les corps des britanniques, j'ai l'impression que c'est une perte de temps, c'est bon, tu as bien travaillé, ça on l'a pas fait, j'ai oublié, réparer seulement en vitesse, tap, tap, parfait, là, c'est bon, on laisse le CPT, là c'est pas bien fait, on recommence, changer les rues, les rues, les roues, j'ai du mal avec U et O aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, lui je l'ai oublié aussi, là toi, et on a lui là, qu'est-ce que ça donne, ça prend du temps, c'est pour ça que je ne vous montre pas ça en vidéo, je le dis, je le redis, pour ceux qui arrivent en cours de route sur la chaîne, ça c'est bon, ah, est-ce qu'il reste, mais c'est parfait, tiens, tu as une caisse à aller chercher chez lui, il va même venir te la porter, mais non, mais les heures de ce jeu sont pénibles, allez viens, viens, Uber Eats, caisse out, je ne sais pas si il y a quand même des chars pas fameux, niveau bladage, les chars anglais, c'est pas fou, joli brène, j'avoue qu'elle me donne un truc, je veux que tu répares ce canon, comment tu t'appelles, Patrice Blanchard, monsieur Patrice Blanchard, attention, alors toi, est-ce que tu peux sortir, j'ai quand même envie que tu prennes la brène, qui traîne sur son dos, voilà, quand même tout, ça dégage par contre, voilà, parfait, c'est pas compliqué, voilà, tu reprends le canon, pourquoi est-ce qu'il y a une rue, une rue encore, mais regardez, je fais encore l'erreur, une rue de chariot, en bas, c'est très bizarre, c'est qu'ils ont problème de stabilité, quand ils tirent, c'est ça, pour limiter le recul, c'est fait, ça a l'air bon, franchement, je pense que cette campagne serait finalement plus efficace, si jamais été non pas en campagne courte, limitée, moyenne, mais en illimitée, parce que comme ça, je serais sûr d'avoir possiblement des missions qui me permettraient de gagner des munitions, là, en campagne courte, c'est le jeu qui définit le type de récompense qu'on a en fin de bataille, attaque comme défense, et donc là, j'ai vraiment un gros doigt dans le P2 pour ce qui est des munitions, alors que si jamais, je pouvais choisir, certes potentiellement, j'aurais moins de points de recherche, parce que je ne focaliserais pas les points de recherche, alors que l'ennemi a clairement un boost énorme, mais je ne sais pas ce qui est le plus embêtant aujourd'hui, entre les munitions et la technologie, et comme je l'ai dit, je pense quand même qu'on peut un petit peu augmenter de force avec le matériel qu'on capture à l'ennemi, donc le problème, pour moi le plus important, ce serait le ravitaillement, et je peux peut-être me tromper, donc j'avoue, je ne sais pas si j'ai l'exprimé, mais si vous, vous jouez généralement avec difficulté économique maximale, et difficulté du jeu maximale, donc économie basse, difficulté hardcore, est-ce que vous en sortez très bien, de votre côté, est-ce que vous jouez avec des factions de base, ou aussi avec le mode Valour, est-ce que vous sentez une différence, et est-ce que, enfin, donnez-moi des conseils, et des expériences, faites-moi des retours d'expérience, j'ai besoin de savoir, voir si je continue sur cette campagne, dans son format actuel, ou est-ce que je recommence, mais avec un format un peu plus smooth, un peu plus calme, un peu plus, un peu moins limitant, je voulais me faire une campagne courte, parce que je me suis dit, tiens, comme ça, ce ne sera pas une campagne, qui va durer des plombes, chose que je ne fais jamais, je prends toujours des campagnes, en durée illimitée, justement, parce que comme ça, je peux jouer tant que je veux, et j'arrêterai, j'en ai marre, mais là, je ne sais pas du tout, comment fonctionne, à quel moment, déjà, à quand est-ce qu'on considère, que la campagne est terminée, dans une campagne courte, après la dixième bataille, après la vatième bataille, une fois que j'ai fini le plateau, je me pose vraiment beaucoup de questions, et même si j'ai des centaines d'heures sur le jeu, je fais toujours la même chose, donc des petits trucs que je ne sais pas, que je ne fais pas, et donc, malheureusement, je ne comprends pas forcément toute la logique derrière, je regarde un petit peu sur les forums, à gauche à droite, et les informations sont parfois un poil contradictoires, voire même obsolètes, parce que des choses ont changé, au fur et à mesure, des mises à jour, mais pourquoi il y a dommage, il se tirait dessus, au fait, ah oui, je sens qu'ils ont tiré dans le muret, ils se sont pris la bougnat, et c'est pour ça qu'ils l'ont abandonné, ah oui, les britanniques sont aussi mauvais que nous, ça tombe très bien, il y a des amants qui se marrent derrière, quand on aura fini avec cette guerre, ceux qui vont nous attaquer, qu'ils vont trouver, va leur faire, ok, c'est réparé complètement, c'est parfait, lui qui a vérifié celui-là, ok, c'est parfait, et toi, ta bête au fini, ah là là, c'est lent, ça n'a pas autant de temps de faire ça, que de faire la bataille en elle-même, voilà, c'est bon, c'est parfait, on peut finir, donc c'est combien, voilà, bon, les pertes comme ça, 313 ennemis éliminés, on a perdu une septantaine d'hommes, 69 hommes, 70 personnes, 45 de notre côté, 24 du côté allié, et niveau véhicules détruits, équipements, bon, on a quand même perdu quelques trucs, bon, maintenant, moment de vérité, est-ce que je me suis fait douillet, ou est-ce que c'est jouable, et est-ce que je vais pouvoir investir, parce que je sens que je vais devoir, mais, regardez ce qu'on touche, mais c'est ridicule, c'est ridicule, ah, bon, moi, je peux acheter de ce mua, c'est déjà ça, mais les semuas sont déjà obsolètes, c'est pas de la campagne, les médecins d'envie d'économiser, c'est juste pour débloquer les grandes défenses, ah oui, je vais pouvoir investir peut-être dans l'aviation, au lieu d'acheter de ce mua, j'ai plutôt prendre des avions, et investir dans l'artillerie, alors, 47 mm, bon, c'est mieux que le 25, mais c'est pas non plus, foufou, j'avoue que si je peux avoir des batteries 75, ça pourrait être sympa, bon, eux, ce serait cool aussi, mais, ouais, ah, je sais pas, je ne vais pas dépenser mes points, je ne vais pas tourner le prochain épisode à l'avance, mais j'attends vos retours, j'estime que si vous avez regardé jusqu'ici, vous êtes vraiment impliqué, et compagnie, je vous demanderai de me dire, dans quoi vous verriez bien, que j'investisse ces trois points, soit je les stack pour investir dans un truc plus cher plus tard, soit j'investis, je ne sais pas moi, dans le 47 mm, dans les mitrailleuses, ou que sais-je, histoire d'avoir de la DCA, enfin, vous voyez, peut-être même dans les ingénieurs, histoire de pouvoir poser des mines, même si, bon, voilà, ou si on économise pour ça, ou ça, ou que sais-je d'autre, ou les chars, voilà, j'attends vos retours, et j'attends sur vos retours d'experience, pour voir si de toute façon, je continue ou pas, sur ce format de campagne courte, aussi, je recommence avec un truc un peu moins, un peu moins casse-couille, parce que c'est de la souffrance, voilà, donc là, je dis ça, mais en fait, REC a ravitaillé tout, j'ai peut-être plus de points, pour faire quoi que ce soit, donc on va déjà, ça, je prends l'initiative de prendre des avions, des avions, oui, voilà, hop, hop, ça, 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 ça ne coûte pas de points de régiment, ça m'arrange, donc hop, 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 donc on a 4 avions, avec des bombes de 50 kg, donc ça suffira normalement, pour détruire tout ce que nous propose l'ennemi, mais surtout leur artillerie, voilà, on a l'avantage, que la majorité de leur artillerie, ici, n'ont pas été utilisées, pour tirer, donc on n'a pas usé des munitions, pour pouvoir la ravitailler, ici, il a tiré une fois, je dirais, donc possiblement, une ou deux fois, ça me paraît bizarre, quand même, parce que, j'en ai vu, qu'il y avait tiré plus longtemps que ça, ah oui, mais non, mais c'est vrai, que quand il y a qui tire, elles ont des munitions illimitées, donc ça ne prend pas en compte, la consommation de l'IA, ça veut dire que c'est un de nos hommes, qu'on aurait tiré dessus, alors ma vie, il y a un seul tir, donc un tir de ce canot là, c'est 10, ça part très très vite, ça part très 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 vite, bon moi, je propose, c'est qu'on va changer les choses, je vais garder les bains d'intérieur, pour tracter l'artillerie, est-ce que je vends des trucs, tout me semble au paix, il faut que je garde, ça va envoyer, il ne faut pas non plus d'avoir autant de brand carrière, ça ne sert à rien, les cruiser A13, ça vaut combien la revente, ça vaut pas tant que ça, les humbers, ça vaut mieux qu'un cruiser, c'est même le cas en fait, littéralement, littéralement c'est le cas, la Vickers, on peut toujours garder ça, ça coûte pas cher, les mortiers, ça coûte la peau des fesses en ravitaillement, hop, on va profiter de la montée en puissance ennemi, pour remonter en puissance nous-mêmes, voilà, pour pas que je perde la prochaine bataille, parce que voilà, on va directement tomber dans les, dans les tréfonds de, de la disette, bon, il me reste un petit peu de points de régiment, je serais presque tenté, d'acheter un nouveau SEMUA, il faudrait que j'achète des médecins, j'en ai plus, un sniper, parce que j'en ai plus, et un officier, parce que j'en ai plus, voilà, la question, elle est vite répondue, il n'y a pas de nouveau char, on va devoir se battre avec du matériel anglais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que même, finissent par se prendre des énormes bouillards, comme on peut le voir là, on va se laisser là, donc j'attends vos retours d'expérience, j'attends également, pour donner seulement vos conseils, pour ce qui est de l'investissement, en point de recherche, je m'attends à ce qu'il y ait plein, de réponses différentes, et compagnie, et si, on trouve, un axe, comme un t'accord, dans un axe, qui a plus de succès qu'une autre, je, je partirai là dessus, si jamais je vois, qu'il y a vraiment tout le monde, qui a un avis différent, bon bah je, je verrai, argumenter, argumenter, vous dites, ceci parce que, si j'estime, que votre argument est valable, même si c'est contre mon propre avis, je prendrai votre argument, on testera ensemble, je testerai, peut-être mal, c'est possible également, mais n'hésitez pas à argumenter, construisez votre raisonnement, et établissons un plan de bataille, pour booter l'Anglore de France, sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, avec vos arguments, pour le référencement, et pour moi, et abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine, salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada